Le refuge Guyane croule sous les demandes d'hébergement et ne peut plus faire face aux sollicitations des jeunes dans le besoin. Alors que la structure d'accueil a pour but d'accompagner les victimes ostracisées à cause de leurs orientations sexuelles, ces locaux ne lui permettent plus de répondre aux demandes qui se multiplient. Les détails du président de l'association Stéphane Cuzan au micro de Gaëlo Hassim. Actuellement on a une explosion des demandes de jeunes victimes d'homophobie et de transphobie qui se retrouvent à la rue, souvent éjectés de leur domicile par leurs parents. Et on n'a plus du tout de place, on n'a pas assez de moyens. Il faut comprendre qu'actuellement on n'a que 4 places d'hébergement disponibles. Actuellement on héberge 7 jeunes, donc il y en a 3 qui sont à l'hôtel, ce qui coûte énormément d'argent, qu'on ne pourra pas forcément continuer sur le long terme à mettre. Et on a, rien que cette semaine, on a 4 jeunes qui ont fait une demande d'hébergement, qui sont à la rue, qui sont en situation urgente, qu'on ne peut pas aider. On essaye de les réorienter vers d'autres structures, mais il y a un gros problème au niveau social, et notamment de l'hébergement social en Guyane. On appelle le 115 qui n'a jamais de place, qui fait ce qu'il peut, mais ils n'ont plus du tout de place. Si c'est des demandeurs d'asile, par exemple, on essaie de les orienter vers l'OFI, puisque s'ils sont demandeurs d'asile, techniquement la France peut pouvoir leur proposer un hébergement le temps que leur demande d'asile soit traitée. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils ont très très peu de place. Il y a 6 000 demandes urgentes pour 150 places. La préfecture propose de rajouter 70 places supplémentaires, ce qui ne va pas non plus faire de miracle pour l'hébergement en Guyane. Donc on se retrouve dans une situation où on n'a absolument aucune option pour ces jeunes-là. On est obligé de les laisser à la rue. C'est des jeunes, des jeunes Guyanais, des jeunes parfois étrangers, oui, mais des jeunes Français aussi, qui se retrouvent à la rue, foutus à la porte par leurs parents. Et on n'a aucun moyen pour pouvoir les aider et aucune structure vers qui les rediriger. Donc ça devient vraiment une très très grande difficulté. Même si on arrive à avoir un minimum de moyens pour trouver de l'hébergement, il faut aussi pouvoir les accompagner socialement. Et c'est là où ça commence à bloquer, puisqu'on a une vingtaine de bénévoles, mais on est tous bénévoles. Malheureusement, on ne peut pas non plus accompagner tout le monde. Je pense que c'est déjà toute la population guyanaise qu'il faut alerter, pas seulement sur le problème qu'on a, nous, au refuge. Il y a aussi tout le problème social, comme je le disais, en Guyane. C'est un très très gros problème, l'hébergement, tous les Guyanais le savent. Mais il faut aussi alerter le préfet de la Guyane, qui doit mettre les moyens en conséquence pour pouvoir héberger des jeunes. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2018, en France, on se retrouve avec des jeunes qui sont à la rue, des jeunes de moins de 25 ans qui sont à la rue. C'est aussi alerter Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, qui doit mettre des moyens. Peut-être que la CTG a des bâtiments à disposition aussi, à proposer aux refuges ou à d'autres associations de ce type, pour pouvoir développer les hébergements. Les mairies aussi, la mairie de Cayenne, de Rémière-Montjoli, etc. Il y a moyen de faire quelque chose. Si on met de la bonne volonté dessus, il y a moyen de développer l'hébergement social. Ce n'est pas quelque chose qui coûte un argent fou, mais c'est quelque chose qui est de toute façon nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada